bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc ici aujourd'hui c'est vraiment la vidéo qui concerne les participants et participantes pour la soirée des défunts si vous aussi vous souhaitez y participer on vous demande tout simplement de faire un don de 15 euros ou c'est que je ciblerai le ou les défunts qui ont besoin d'entrer en contact avec vous et vous délivrerez tout simplement les messages donc ce sera exactement le même procédé que maintenant donc si vous voulez visionner la vidéo pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui vous attend libre à vous voilà vous aurez plus d'informations de la barre de description sans plus tarder je vais commencer par la première personne qui s'appelle judith alors pour toi judith donc je vais dire tu à tout le monde ici je ressens déjà une présence c'est une présence assez jeune et masculine donc je sais pas si ça va te parler mais je te communique quand même les choses à savoir quand même qu'il ya des personnes des fois qui ne savent pas dans l'immédiat quelle est cette personne qui entre en contact avec elle ou avec eux et ça vient par la suite donc revisionner la vidéo si tout n'est pas forcément clair à l'instant t voilà donc on va procéder ici ici on parle aussi de développer des dons des dons parapsychiques aussi notamment notamment aussi des dons de guérison on parle aussi de clairvoyance on parle de choses ancestrales on parle notamment peut-être aussi d'une grand-mère qui a ses facultés là ici c'est un petit peu compliqué parce que je ressens deux personnes je ressens un homme une femme qui sont là vraiment sur la à la croisée des chemins en train de te tendre la main et te dire d'y aller qu'il y aura vraiment des bonnes choses qui sont en train de se préparer pour toi et qu'on est en train tout simplement de dégager dégager la voix en fait de tout ce qui pouvait un petit peu bloquer donc on va regarder les messages qu'ils ont en plus pour toi il y a quelque chose aussi dans ce qu'on dit qui te travaille à l'heure actuelle et mon max ont sauté quelque chose qui te travaille on te dit de pas t'inquiéter que les solutions vont t'arriver que tu vas trouver le bon chemin alors tu vois quand je te parlais ici justement de clairaudience on te dit bel et bien ici qu'on essaie vraiment d'entrer en contact avec toi d'accord et t'as peut-être des bourdonnements aussi dans les oreilles par moment et des sensations de froid c'est bel et bien parce qu'un défunt est à tes côtés et qu'il essaie tout simplement d'entrer en communication avec toi j'ai le chiffre 20 et le chiffre 41 qui peuvent aussi résonner avec toi concernant les défunts alors ici concernant le message je sais pas si tu vois bien la carte je pense que oui on aimerait que tu fasses un petit peu plus attention à toi dans le sens où c'est que tes pensées sont peut-être trop prises justement par les problématiques que tu rencontres à l'heure actuelle donc on souhaite tout simplement te dire c'est d'arriver en quelque sorte à canaliser donc je sais que c'est pas simple ce que je dis mais c'est vraiment un message que je canalise c'est de d'essayer de faire taire le mental parce que le fait de ressasser le problème ou la situation en fait qui te qui te persécute j'ai envie de dire ça ne te sert à rien ça engendre plutôt un stress supplémentaire parce que les réponses n'arriveront pas tout de suite donc on te dit tout simplement d'essayer de prendre du bon temps de laisser ça un petit peu de côté parce que les choses elles vont s'éclairer et tu verras ce sera beaucoup plus simple après donc quand on est dans cet état d'esprit là je suis bien placé pour donner des conseils on a tendance vraiment à penser à tout un tas de choses vraiment qui qui sont un petit peu disproportionnées voire soit on en fait trop on se met vraiment au plus mal et ça sert à rien parce qu'à la fin ça s'arrange et les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement bien donc voilà je sais pas si tu as des animaux domestiques ici mais on me parle de ça on me montre aussi notamment un oiseau je sais pas pourquoi on me montre un oiseau peut-être un oiseau que tu as tendance à voir souvent ça peut être aussi un signe pour toi si jamais je lui dites voilà ce que je pouvais te communiquer bonjour à toi claire alors on va regarder pour toi ce qui se passe ici on te parle notamment de synchronicité donc ici il ya très certainement des chiffres miroir à répétition que tu vois on parle notamment d'une dame ici il n'y a pas qu'une personne derrière cette carte dans ce que je vois j'aurais tendance à en discerner discerner peut-être trois voire quatre c'est pas très clair il y a de toute façon un homme mais je ressens aussi trois dames à des âges bien distincts bien différents où c'est qu'on te dit qu'on essaie tout simplement aussi de t'éveiller de te montrer le chemin de pas trop inquiété aussi on parle de deux restrictions financières de quelque chose aussi en lien avec le travail une situation qui perdure un petit peu il y aura peut-être des changements au niveau de la vie professionnelle ici alors ça peut-être une formation ou quelque chose de cet ordre là qui va peut-être t'aider en fait à passer un autre soit un autre chemin de vie soit un autre palier on te dit aussi que tu ne t'écoutes pas assez j'ai l'impression que tu as un gros manque de confiance en toi peut-être dû aux aléas de la vie parce que beaucoup de personnes subissent beaucoup de choses et ça nous fait un petit peu plonger vraiment dans dans l'incompréhension de nous-mêmes j'ai envie de dire et c'est un petit peu ce qui ressort ici dans le sens où c'est qu'on n'ose pas s'accepter tel qu'on est on se dévalorise soi-même mais c'est vraiment dû à des choses du passé et si on te dit d'arrêter parce qu'on croit en toi tout simplement que tu es une personne merveilleuse et qu'il faut que tu changes aussi peut-être un peu ta façon de te percevoir toi-même de t'aimer tel que tu es parce que tu es une personne qui en vaut la peine donc arrête aussi de t'auto-saboter même si des personnes dans le passé auraient pu te faire du mal on te dit d'arrêter avec ça parce que ce n'est pas la vérité ouais faut faudra prendre le temps de réfléchir sur la direction que tu veux emprunter sur le chemin de vie on te met pas la pression mais on te dit de prendre le temps ici j'ai l'impression que il serait fort probable qu'il y ait deux propositions mais on te dit de bien prendre le temps de réfléchir et de regarder ce qui vient à toi ne prends pas des décisions trop vite et que tu pourrais regretter dans le sens de dire ah oui mais j'ai peut-être raté peut-être que l'autre c'était une opportunité peut-être plus alléchante c'est vraiment dans ce style là ce qu'on me dit donc voilà ce qu'on me dit pour toi ma petite claire je t'embrasse bien fort bonjour à toi marine alors pour toi marine il y a déjà quatre personnes ça peut être le double je ne le sais pas donc ici on ressent déjà en premier abord un papa un papa qui te montre le chemin on parle peut-être aussi notamment de fleurs de tournesol mais ça peut nous parler différemment au niveau des fleurs ici parce qu'on me montre aussi autre chose mais la vision n'est pas très très claire on te dit bien qu'on ne t'abandonne pas qu'on n'est pas là physiquement mais qu'on te guide quand même sur ton chemin on a peut-être des soins énergétiques ici à effectuer ça vient de la part d'une dame ici je sais pas si c'est une grand mère on te dit que tu as des facultés aussi au niveau des dons qu'il faudrait peut-être un petit peu plus approfondir mais de faire un nettoyage énergétique parce que tu en as besoin il y a beaucoup de pollution autour de toi il y a peut-être aussi la notion de faire un petit peu du tri ici j'ai l'impression que c'est encore un homme un homme beaucoup plus âgé on te dit d'aller de l'avant de viser haut de passer les étapes que tu dois passer mais de viser haut parce que tu en as la capacité ici pour moi c'est aussi un homme mais un homme moins lointain que cette personne là je ressens les deux cartes un peu au même degré ici ça peut être peut-être un papa ici on te pousse vraiment à continuer à aller de l'avant on te dit qu'on est fier de toi ici fier du chemin que tu as parcouru que tu es dans une étape de ta vie où c'est qu'il y aura des décisions à prendre il y aura des changements aussi des changements peut-être aussi en lien avec l'aspect professionnel ici on te demande aussi d'oser peut-être leur parler plus clairement de leur demander aussi ce que tu attends que l'on mette sur ton chemin parce qu'ils sont vraiment là pour t'aider et pour t'apporter donc en quelque sorte avec cette carte-ci ici on te demande tout simplement de faire un vœu et qu'on va faire au plus vite pour qu'il puisse se matérialiser dans la matière quand je te parlais aussi de don peut-être à développer pour moi ici je vois des voyages astraux donc une possibilité très très forte, très très présente de pouvoir se déplacer dans les sphères ici pour pouvoir justement encore rentrer en contact avec tes défunts c'est ce que l'on me dit ici on te dit nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie donne de l'amour on me parle du chiffre 8 je ne sais pas ça te parlera ce sera peut-être plus fort en toi on te dit de donner que tu recevras en retour mais on te dit aussi de faire du nettoyage ici avec cette carte-là je reviens dessus parce que c'est très important il faudra refaire du nettoyage autour de toi peut-être au niveau amical je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves il y a peut-être des petites choses un petit peu à changer voire peut-être pas forcément couper mais mettre un petit peu de la distance c'est ce qu'on me dit de te dire alors je pense que ça vient ça vient du papa c'est un peu ambigu ça vient du papa les autres personnes sont aussi là pourtant lassées mais venant du papa c'est quand même beaucoup plus fort on souhaite te dire tout simplement qu'on t'aime et qu'on est là et qu'on te fait des gros câlins tout simplement et qu'on aimerait que tu puisses que tu puisses tout simplement les ressentir voilà ce que je pouvais te dire Marine je te souhaite de passer une excellente journée bonjour à toi Marie-Laure alors ici une indécision je vois que tu es une personne aussi qui allume assez récemment des bougies assez souvent je ne cible pas trop la question là aussi qu'on te dit que tu peux y aller il y a beaucoup de questionnements il y a des doutes aussi concernant certaines choses ça peut être une situation un petit peu ambiguë voir quelque chose qui te travaille on te dit que la réponse est positive même si ça peut te faire peur pardon la situation est positive on souhaite te dire aussi que la manière dont la personne est partie comment te dire ça qu'elle est beaucoup plus en phase avec elle-même que les choses ont bien bien changé parce que bien évidemment il y a des processus de guérison qui se font derrière ça ici la carte parle d'elle-même qu'il y avait peut-être des distorsions des choses qu'on n'acceptait pas et tu restes peut-être aussi un petit peu dans cette vision là pardon dans cette vision là qu'on t'a en quelque sorte inculqué et on te dit bien que cette personne a eu fait vraiment un gros vide un gros nettoyage et qu'on est vraiment dans une énergie d'amour donc on a fait la paix il y a quand même encore des petites choses qui restent qui sont encore un peu marquées au travers de de cette défunte ici on te dit bien que ça n'a pas été sans peine de faire ces choses là d'accorder le pardon justement concernant toutes ces problématiques aussi de la méchanceté c'est ce qu'on me parle mais on y est arrivé alors pourquoi pas toi ne sois pas avec de la rancœur et de l'amertume ici c'est ce qu'on me demande de te transmettre peut-être en lien avec ce que cette personne a pu vivre je continue ici on te parle de quelqu'un qui aurait peut-être besoin de ton aide c'est fort probable que cette personne ce soit quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément au contact ou que tu ne souhaites pas avoir contact et si on te demande de donner peut-être un petit coup de main on te dit de je ne sais pas pourquoi on me dit ça de conserver ses plumes il y a des plumes que tu vas trouver sur ton chemin on te demande de les conserver je ne sais pas il y a la notion ici de devoir les compter je ne sais pas pour quelle raison donc dans les plumes que tu vas trouver sur celles que tu vas ramasser et que tu mettras de côté tu vas te poser une question dans un futur proche ou moins proche je ne le sais pas exactement mais c'est ce qu'on me communique et ce sera en lien avec une date et le nombre de plumes te donneront le résultat te donneront la date c'est ce qu'on me demande de te dire je ne me demande pas si ce sera le jour ou le mois je ne le sais pas donc voilà ce que je pouvais te dire Marie je te souhaite de passer une bonne journée bonjour à toi Corinne alors ici j'ai notamment deux personnes une personne qui ne peut pas se présenter d'elle-même et une autre donc c'est quand même difficile parce que je ressens quand même j'ai envie de te dire peut-être deux personnes féminines ici une personne qui ne peut pas encore se déplacer d'elle-même mais le message sera transmis une autre qui a déjà justement rejoint les sphères ici on me parle notamment ici de alors attends je prends le temps de regarder ce qu'on me donne en flash c'est pas c'est pas très clair je sais pas si c'est un chien je sais pas si je vois pas bien c'est pas très très clair parce que les formes elles bougent quand même assez rapidement c'est pas grave je vais pas m'attarder dessus cette personne ici qui est partie après cette personne là cette personne là est décédée est décédée bien avant elle a besoin encore de temps pour se remettre et celle-ci était déjà là pour l'accompagner pour l'aider aussi au niveau du chemin de guérison c'est ce qu'on est en train de me communiquer pour toi on te voit un petit peu coincé entre deux mondes il y a des blocages ici dans la vie qui se font ressentir on te demande tout simplement d'arriver à couper en quelque sorte les problématiques de la vie que tu rencontres pour pouvoir un petit peu t'évader psychologiquement donc c'est vraiment au niveau de la tête parce que la tête c'est au niveau de ton esprit c'est très très pris par certaines problématiques on te demande tout simplement de t'évader de t'accorder du temps pour toi de te faire des choses qui te procurent du bien-être qui te font plaisir on te dit d'avoir confiance en toi ici on parle d'une fleur blanche c'est pas une tulipe une blanche et une rouge je sais pas si ça en y a que les roses ici mais on te dit de reprendre confiance en toi de t'aimer avec les valeurs que tu as qui sont de belles valeurs que tu n'as rien à envier car tu as tout tu as tout pour toi pour être satisfaite de la personne que tu es donc on te dit de ne pas te laisser comment te dire ça te rabaisser les gens qui te rabaissent ou qui ont pu te rabaisser dans le passé c'est des personnes qui n'en valaient pas la peine tout simplement et qui n'ont pas su te voir avec tes vraies qualités donc ça il faut que tu arrives à chasser ça de ton esprit parce que ça ne t'appartient pas voilà ce qu'on me dit pour toi ma petite Corinne je te souhaite de passer une excellente journée bonjour à toi Christine alors pour toi si je ressens un homme un homme peut-être avec qui tu étais proche qu'on est là pour t'aiguiller on est là pour t'apporter aussi beaucoup d'amour c'est ce que je ressens il y a eu comme une période de détachement ici on est quand même toujours bel et bien là pour toi il y a comme une invitation ici que je ressens quand même assez forte c'est plus un rendez-vous je ne sais pas si je me trompe mais je ressens quelque chose d'un petit peu romantique comment te dire c'est un peu compliqué à décrire la vision que j'ai c'est comme si cette personne t'attendait pour te retrouver une nouvelle fois il y a vraiment quelque chose de chaleureux là derrière c'est vraiment plein de de bonnes intentions c'est comme si ça te réchauffe le coeur pour moi j'ai l'impression ça peut être au travers d'un rêve ici qui aura une reconnexion avec cette personne un homme je ne sais pas si je l'avais dit donc je le redis on te parle déjà au travers de la musique il y a des chansons à répétition peut-être des choses qui passent quand même assez souvent ça peut être à la radio tout simplement toi qui les écoutes c'est parce qu'on te les met en tête et on te demande de les écouter parce que c'est des chansons qui te procurent peut-être une certaine tristesse mais qui te rappelle aussi des choses assez positives moi j'ai l'impression que cette personne qui est partie tu as un petit peu de la peine de la peine à passer à autre chose peut-être de la peine à digérer on te dit de prendre le temps que la notion de temps elle est définie ici sur terre mais qu'au niveau des hautes sphères il n'y a pas de notion de temps donc pour eux c'est difficile d'accord c'est difficile de te dire je dis n'importe quoi dans une année tu iras mieux chaque personne fait son deuil à sa manière à sa façon avec le temps dont il a besoin donc accorde-toi ce temps ne t'en veux pas peut-être sur le fait de te dire je n'arrive pas à passer à autre chose je suis toujours encore aussi triste comme au premier jour j'ai envie de te dire que c'est peut-être normal parce que chaque personne réagit différemment tout simplement on est là on t'attend il y aura de toute façon une reconnexion avec cette personne-là donc voilà ce que je pouvais te dire je te souhaite de passer une excellente journée bonjour à toi Nathalie alors Nathalie si on te demande de poursuivre ta vie de ne pas t'arrêter en chemin de ne pas t'auto-saboter à cause peut-être de choses des choses du passé qui auraient peut-être un petit peu tendance à te freiner parce que tu as peut-être un sentiment de trahison voire d'abandon peut-être vis-à-vis de la personne qui est partie on te dit ici d'y aller que tu mérites de continuer ta vie et c'est ce que l'on souhaite de mieux pour toi c'est pas parce qu'on t'incite à continuer que cette personne-là t'oublie aussi ici alors c'est un peu compliqué parce que ici j'ai quand même un homme et j'ai une femme donc je sais pas s'il y a la notion d'une soeur voire d'une amie j'arrive pas bien à détecter c'est un peu loin la présence de cette femme mais on te demande ici vraiment de continuer sur ta lancée de pas te bloquer il y a la notion aussi de partir je sais pas si c'est un week-end ou quelques vacances il y aura comme une reconnexion il y aura une manière je sais pas si c'est cet homme ou si c'est cette femme mais que tu vas ressentir ici il y aura le sentiment de ressentir une présence à côté de toi pour cet homme j'ai l'impression que c'est déjà le cas mais il y a la notion aussi de cette dame ensuite on te dit aussi que tu as une forte intuition donc il serait pas improbable que tu aies aussi notamment des dons de médiumnité ici on parle aussi d'une opportunité pour toi je vois le fer tu sais les fer à cheval je vois ça alors qu'il n'y paraît pas du tout sur la carte mais c'est ce que je vois donc il y aura peut-être une opportunité pour toi donc ça doit ce que je suis en train de te dire maintenant ça va répondre à une question que tu t'es posée il y a quelques jours voire que tu vas te poser peut-être deux jours après la vidéo je ne le sais pas en tout cas c'est une question qui sera déjà dans ton esprit plus vite que prévu la réponse sera oui il y aura une opportunité si jamais voilà ce que je pouvais te dire pour toi Nathalie je te souhaite de passer une excellente journée bonjour à toi Christine alors pour toi Christine tu parles de prière ici donc j'aurais tendance à sentir une personne féminine quand même assez proche de toi on parle de prière on parle de prière on voit que tu es quelqu'un qui allume souvent des bougies qui fait des prières qui envoie des vœux pour éclairer tout simplement le chemin de cette défunte et d'autres aussi mais pour cette défunte là c'est vraiment quelque chose qui lui tient à coeur tout simplement de te remercier de te dire qu'on est là qu'on te guide quand même malgré un petit peu la noirceur il y a un petit peu des zones d'ombre que tu rencontres c'est comme des des petites tempêtes mais tu vas en sortir ici tu vas en sortir vainqueur c'est ce qu'on me dit de te dire ça n'a pas été toujours tout rose pour toi la vie ici ça a été très très compliqué ça a été un dur périple mais il y a des améliorations qui arrivent donc ne t'attends pas à ce que tout se solutionne sur cette année mais il y aura de grandes solutions il y aura de grands changements je ne sais pas mais on me parle d'une fleur on va t'offrir une fleur je ne sais pas laquelle c'est mais c'est ce qu'on me demande de te communiquer peut-être que tu es vraiment très très prise par ce genre de problématiques que tu rencontres à l'heure actuelle mais on te dit de ne pas t'inquiéter que l'on va t'aider on t'aime et qu'on est là pour toi donc n'hésite pas à communiquer avec ses défunts peut-être d'allumer aussi cette bougie et leur dire tout simplement merci et aussi de poser ta question voire ton souhait et ils vont le manifester ici ils vont le manifester on te parle on te parle aussi notamment d'une guérison pour toi d'une guérison parce qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de blessures chez toi et que tu as besoin ici tout simplement qu'une main te soit tendue pour que tu puisses un petit peu remonter la pente parce que ça a été une bonne descente ici une bonne descente mais ne t'inquiète pas parce que tu vas la remonter on est là pour t'aider en tout cas c'est leur souhait le plus cher on souhaite aussi te remercier parce qu'on voit aussi les efforts que tu as fournis tu es une personne pleine de bravoure aussi c'est ce qu'on me demande de te transmettre et qu'il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas justement mériter le meilleur que les choses ne puissent pas venir dans le sens que toi tu souhaiterais qu'elles arrivent ça prend peut-être un petit peu plus de temps mais les choses arrivent pour toi dans le sens positif j'espère que ça va te parler ce que je te dis voilà ce que je pouvais te communiquer je te souhaite de passer une excellente journée bonjour à toi Christine j'espère que tu vas bien alors je dis tu à tout le monde parce que tout simplement pour moi c'est plus simple voilà pour éviter de me mélanger les pinceaux pour toi ici il y a deux défunts alors je ressens ici peut-être soit une maman soit une grand-mère c'est pas clair il y a deux femmes ici ce sont deux femmes que je ressens il n'y a pas d'hommes alors il y en a une des deux avec qui tu étais plus proche qu'on me parle notamment de balade ici on sait que tu avais peut-être beaucoup tendance à dire des choses mais tu disais pas tout il y avait quand même une certaine réserve sur certains sujets qu'on n'abordait pas il y a eu quand même des transmissions aussi de pensées où c'est qu'elles savaient elles savaient sans que tu aies besoin de le dire on te parle ici de casser des croyances limitantes dans le sens peut-être des choses des valeurs qu'on t'a inculqué peut-être depuis la plus tendre enfance pour éviter de te bloquer sur ton chemin actuel donc quand on te dit ça ça peut être aussi au niveau du regard des gens oui mais il faut faire attention à ce que les gens vont penser il faut faire attention comme tu t'habilles ce sont des exemples bien évidemment mais des choses de cet ordre là tu peux pas faire si à la vue tout le monde on te dit tout simplement de prendre le temps de vivre de t'octroyer aussi des plaisirs parce que tu le mérites d'arrêter peut-être de trop donner aux autres et de peu t'accorder à toi-même parce qu'ici c'est très fort le message c'est que tu donnes énormément aux autres et que toi tu ne t'accordes de pratiquement rien et là on te demande ici de te prendre en main dans ce sens là dans le sens de te faire des plaisirs de t'octroyer aussi des plaisirs parce que tu es pas juste là pour faire les choses pour les autres et toi tu ne profites de rien et ça on n'est pas en accord avec toi donc on te dit c'est vraiment pour ton bien-être pour ton épanouissement j'espère que c'est juste on te demande tout simplement c'est de te faire du bien donc s'il y a quelque chose que tu as envie fais-toi plaisir fonce arrête de tout donner pour les autres pense aussi un peu à toi on te dit bel et bien ici qu'on est toujours là pour toi on est toujours à tes côtés on est aussi dans ta tête on te guide aussi des fois vers certaines choses il y a des moments c'est que tu te dis oh j'aimerais bien ça puis après tu reviens sur ta décision alors qu'on te pousse et qu'on te dit mais si vas-y fais-le et tu ne le fais quand même pas parce que ton instinct ton mental j'ai envie de te dire te dit de ne pas le faire parce que tu as peur d'avoir mauvaise conscience on te dit d'arrêter avec ça si tu as envie pour toi fais-le tout simplement tu le mérites tu le mérites alors je ne sais pas si tu possèdes des animaux ici mais si ce n'est pas le cas j'ai envie de te dire que c'est ces différents là qui aimeraient tout simplement que tu ressentes leur amour inconditionnel prends le temps de te poser de vider ta tête ton mental et de les écouter parce que pour moi il y a aussi des capacités extrasensorielles où c'est que tu peux les ressentir et que tu arriveras très certainement au fond de ton cœur à ressentir cet amour que l'on met à disposition pour toi tout simplement pour pouvoir t'apaiser et t'aider à aller mieux j'espère que ça va t'aider Christine en tout cas c'est ce que je pouvais te transmettre je te souhaite de passer une excellente journée bonjour à toi Isabelle j'espère que tu vas bien donc c'est comme je l'ai dit je dis tu à tout le monde c'est pas par manque de respect c'est pour éviter de me mélanger les pinceaux pour pas que des personnes me disent tu me dis tu tu me dis vous et avant je t'avais dit de me dire tu vu que je ne sais plus trop où c'est que j'en suis très personnellement je préfère dire tu à tout le monde donc j'espère que vous le prendrez pas mal pour toi Isabelle on te dit qu'il y a une solution qui arrive pour toi on te dit d'y aller je n'arrive pas encore à canaliser la personne ici ici c'est une personne féminine il y a aussi j'ai deux présences masculines et une présence féminine ici même si j'ai que deux cartes c'est mon mode de fonctionnement si tu as regardé les vidéos des défunts je pense que tu comprendras comment je fonctionne ici il y a beaucoup de peur il y a beaucoup d'interrogations tu as tendance à tourner des situations un petit peu dans tous les sens on te dit d'arrêter de prendre du temps pour toi de reposer ton esprit ici il y a la notion aussi c'est pas d'être hyperactif mais d'être toujours en train de faire quelque chose et on te demande d'arrêter de prendre du temps pour toi ici c'est important de s'écouter et d'écouter son corps je ne sais pas si c'est en lien avec quelque chose qui doit se vendre ou quelque chose que tu aimerais quelque chose que tu aimerais faire c'est flou les paroles que j'ai mais on te dit que la réponse c'est oui concernant ça la réponse c'est oui on te parle aussi d'une guérison que tu peux demander aussi à certains archanges notamment à Raphaël qui est l'un des plus puissants archanges qui puissent t'offrir tout simplement la guérison sur certaines parties du corps où c'est que tu as tendance à ressentir des douleurs notamment aussi au niveau du coeur c'est ce qu'on me demande de te dire je ne dis pas que tu as des problèmes de coeur mais au niveau des blessures que la vie que les aléas de la vie auraient pu t'infliger et Mickaël et Raphaël sont des personnes ici qui peuvent t'aider justement sur des gros maux ou des gros traumatismes ces défunts qui sont là peuvent aussi t'aider mais évidemment ils ont aussi moins de capacité que ces deux archanges là donc c'est pour ça qu'on t'invite aussi à les solliciter ici je ressens une grand-mère maternelle il y a des moments où c'est que tu as l'impression de sentir comme une espèce de chaleur qui t'envahit une chaleur où c'est que tu es bien une chaleur vraiment c'est de courte durée mais qui te procure un bien-être intense pour moi ça vient de cette grand-mère c'est cette personne-là tout simplement qui essaie de t'apporter un petit peu de bien-être pour tout simplement pouvoir t'apaiser au niveau de ce que tu vis à l'heure actuelle on te dit aussi que l'on t'éclaire sur le chemin pour pouvoir t'apporter tout simplement de nouvelles opportunités qui pourront t'aider dans ta vie donc j'espère que tout simplement que tu arriveras à les déceler voilà ce que je pouvais te dire Isabelle et je te remercie pour ta confiance et je te dis à très bientôt bonjour à toi Sandra j'espère que tu vas bien alors on va regarder je ne te cache pas que normalement c'est une voire deux cartes par personne que l'on me donne parce que ce n'est pas moi qui vais les prendre là il y en a eu pas mal donc je vais vraiment essayer de faire au mieux ok il y a peut-être une personne qui est partie ça fait déjà peut-être un petit moment voir une autre personne se prépare je ne le sais pas on te parle aussi d'un héritage donc il y a la notion ici peut-être de recevoir une somme d'argent mais il y a aussi un héritage spirituel dans le sens où c'est que tu as des facultés de guérison et je pense que tu vas être amené à développer ce don on te dit notamment de purifier aussi tes énergies de stopper toutes les croyances limitantes que l'on a pu t'inculquer peut-être depuis ta naissance ici de ne pas t'inquiéter sur les aléas de la vie sur ce que tu es en train de traverser parce qu'on te procure une certaine zone de confort entre parenthèses parce qu'on est en train de te coucouner donc je ne dis pas que la vie est belle la vie est rose et qu'il n'y a pas de problématique ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce que j'essaie tout simplement d'expliquer c'est qu'on est là pour te protéger contre vraiment des choses qui pourraient très fortement t'impacter dans le sens négatif donc on est vraiment en train d'essayer de nettoyer un petit peu au niveau énergétique sur tout ce qui est en train de se passer pour éviter que toi tu emmagasines tout simplement des mauvaises énergies sur les personnes qui sont là je suis très honnête je suis dans l'incapacité de pouvoir te dire c'est telle ou telle personne parce qu'ici je ressens c'est un peu comme une espèce de groupement familial donc c'est compliqué c'est du jamais vu pour moi c'est comme si tous ces défunts qui sont partis trop tôt étaient vraiment là pour te soutenir ici pour t'aider à aller de l'avant pour te dire que oui effectivement il y a aussi bien un monde parallèle et c'est ce qu'on me dit ici avec cette carte donc peut-être que dans ta famille il n'y avait peut-être pas forcément des croyances au niveau du monde parallèle qui existe mais j'ai l'impression que là ils se sont tous réunis donc dans ma façon de procéder je ne sais pas si tu l'as déjà vu mais une carte en général en général je le dis bien correspond à un défunt des fois c'est possible qu'il y en ait deux derrière donc ici comme tu peux le voir j'ai cinq cartes je suis honnête avec toi moi j'ai bien l'impression qu'il y a déjà au moins huit personnes voire plus qui sont déjà bien présentes donc voilà toutes ces personnes sont vraiment là ici pour t'aiguiller pour avancer aussi dans ton chemin de vie et te dire que tu n'as pas à t'inquiéter parce que quoi qu'il arrive ici on sera là tout simplement pour t'aider à aller de l'avant on te parle aussi de rêves réels les rêves réels c'est quoi ? c'est tout simplement des rêves prémonitoires donc tu as aussi des capacités médiumniques en quelque sorte en tout cas ce sont des choses que tu vas approfondir notamment aussi le don de la guérison et ça ce sont de génération en génération ça se transmet peut-être que tu ne le savais pas avant pour quelles raisons parce qu'on n'en parlait pas pourquoi ? parce que c'était pas bien perçu du tout donc peut-être que tu t'attendais à ce qu'on te dise oui mais nous je sais que dans ma famille il n'y avait pas de don si il y a une grand-mère qui avait et que ça lui vient d'une arrière 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 grand-mère et c'est ainsi de suite ça a toujours été comme ça mais on n'en a jamais parlé on a toujours fait sa petite soupe mais on n'en parlait pas ici c'est ce qu'on me demande de te communiquer en tout cas on te dit d'être forte ici de te battre pour ce qu'il te semble être juste parce qu'on sera là tout simplement pour t'aider à aller de l'avant et à ne pas baisser les bras c'est comme je te l'ai dit jusqu'avant pour moi ici tu es protégé donc il n'y a vraiment aucune peur à avoir et on te demande tout simplement cette fois-ci c'est de foncer donc voilà ce que je pouvais te dire Sandra j'espère que ça répond à ta question tes questions que tu avais je ne le sais pas en tout cas ce fut un plaisir pour moi pour avoir pu vous délivrer à toutes et à tous ces sublimes messages je vous embrasse très très fort et je vous dis bien évidemment à bientôt et je vous dis